La vie n'est qu'une question de point de vue. Il est prouvé que dans ta journée, 75% de tes pensées vont être négatives pour seulement 25% qui vont être positives ou neutres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de 5 habitudes qui vont totalement résoudre 99% de tes problèmes. Et la manière dont tu vas développer ton programme et ta façon de réfléchir sont ultra importantes. Hey les mecs, j'espère que vous allez bien. C'est Ayouk, et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui est vraiment ultra importante. Reste jusqu'à la fin parce que ces 5 principes vont vraiment t'aider à évoluer. Numéro 1, la règle du why, le pourquoi. Si tu as une situation qui est problématique, par exemple, beaucoup d'entre vous arrivent souvent en retard, tu dois toujours te poser le pourquoi, essayer de lister pourquoi cette chose qui est devenue fatale pour toi, c'est-à-dire de toujours arriver en retard, elle arrive. Est-ce que c'est parce que la veille, tu n'as pas dormi assez tôt, donc tu t'es réveillé en retard ? Est-ce que c'est parce que tu n'arrives pas à stopper TikTok ou YouTube et que tu es constamment en train de consommer du contenu et ça t'empêche de dormir ? Il faut aller chercher ce qui est à la source. Ce sont des problèmes qui s'accumulent et qui s'emboîtent les uns dans les autres. Réponds sincèrement à ce pour toi et à chaque fois, essaye de trouver une manière de t'améliorer. Et le plus important, dès que tu as réussi à assurer ton testage, il faut t'y tenir. C'est très important de t'y tenir. La durabilité, c'est la clé d'absolument tout. Numéro 2, ne vis pas dans la projection, mais vis dans le moment présent. Ça aussi, on le fait tous constamment et on le dit de vivre le moment présent. Si à chaque fois que tu as réalisé une tâche, que tu es en train de la faire, tu es en cours d'exécution, tu penses à la tâche d'après, tu n'es pas à 100% focus sur ce que tu es en train de faire là tout de suite. Et donc, du coup, tu peux avoir des erreurs, tu peux ne pas réussir à réaliser la tâche et tu peux t'écrire encore plus de problèmes que si tu vivais ton moment présent. Tu t'arrêtes, tu te refocus sur ce que tu es en train de faire, c'est un meilleur moyen de ne pas tout potter. Vivre dans la projection, je vous l'assure, ça vous crée encore plus de problèmes. Un exemple tout bête, vous sortez de chez vous, la tâche à exécuter, c'est de fermer votre porte, mais vous êtes déjà dans la tâche d'apprécier de rentrer dans votre voiture ou prendre un bus et vous ne savez plus lorsque vous êtes dans votre voiture ou dans le bus si vous avez fermé cette porte à clé. C'est que vous vivez dans la projection, vous n'êtes pas présent dans le moment qui est en cours et qui est en train de se passer. Être dans le move d'après, ça crée toujours des problèmes sur le moment actuel. Et d'autant plus sur toutes les actions que tu vas réaliser machinalement, parce que c'est des trucs que tu vas faire tous les jours, franchement, tu n'y prêtes plus attention et donc tout est devenu automatique. Tu es absolument tout automatisé, donc du coup, tu ne vis vraiment plus du tout le moment présent. Apprenez à vous arrêter, je vous le redis, c'est très important. S'arrêter, refocus, être dans le moment présent. Numéro 3, le souci alimentaire aussi, c'est un gros problème. C'est un fléau même, je dirais. Je vis maintenant toutes mes vidéos. Avoir une alimentation saine ou bien savoir s'alimenter, c'est un point clé. Ça joue sur votre shape, ça joue sur votre humeur, ça joue sur absolument tout. Ça nous arrive à tous de vouloir manger sainement comme il le faut. Mais comme on est pris de court par le temps, comme on a envie de manger assez rapidement, on a envie de trouver un truc assez rapidement, on perd la notion de ce qui est bon et ce qui est mauvais. Lorsque tu es dans le rush, tu as tendance à prendre un truc, un sandwich ou un truc qui n'est pas forcément ici. Et donc, tu te retrouves à manger des trucs qui ne répondent absolument pas à tes besoins et qui, en plus de ça, te font prendre du gras, te font consommer énormément de sucre pour absolument rien du tout. La solution, c'est vraiment de venir préparer tout cela en amont pour ceux qui ont la chance de pouvoir le faire. Préparez vos plats en avance, je vous le dis, c'est un gain de temps. Et en plus de préserver ton corps, tu préserves aussi ta poche. C'est simple, tu fais le calcul d'à chaque fois que tu prends un petit casse-d'oeuvre quelque part ou que tu vas chercher un petit sandwich, etc. Fais vraiment le calcul de ça, tu verras que tu es vraiment beaucoup moins gagnant que si c'est toi qui prémarais absolument tout en un moment. Numéro 4, relativiser. Alors là, c'est une notion qui est très dure à appliquer, mais il faut tout le temps relativiser. J'ai un exemple à vous donner. Lorsque tu te réveilles et si tu es un détenteur d'une voiture, tout simplement, tu as obligatoirement connu cette situation, ne veux pas démarrer. Et tout de suite, tu es en train de penser à toutes les réparations que ça va te coûter. Forcément, tu ne seras pas là en train de relativiser. Tu vas te créer énormément de soucis que tu n'auras peut-être pas. Il s'agit peut-être d'un petit truc que tu vas payer 2-3 euros et que tu arriveras même à changer toi-même. Et tu es en train d'en faire des caisses et des tonnes dans ta tête. C'est là où le problème réel est toujours beaucoup plus petit que le problème que tu es en train de te faire dans ta tête. Et c'est là où le principe de relativiser vient jouer un grand, grand, grand rôle. Puisqu'il règlera 99% de tes problèmes. Les problèmes que tu as ne sont pas vraiment des problèmes. Et à chaque problème, il y a une solution. Et si tu veux vraiment imager ça, ça c'est ta réaction et ça c'est le problème. Et numéro 5, c'est alors là aussi une notion que peu de personnes veulent accepter dans leur vie, d'accepter les situations. Si la solvabilité d'un problème ne dépend absolument pas de toi, tu passes à autre chose. Tu oublies, next, stop. On s'arrête là. Si toi tu ne peux pas jouer un rôle dans le fait de pouvoir résoudre un souci ou un problème ou quoi que ce soit dans ta vie, arrête-toi là, stoppe-toi là. Si une relation que ce soit amicale, amoureuse ou tout ce que tu veux te coûte trop cher en temps, te coûte trop cher en argent, te coûte trop cher en émotion, tu n'arrives plus à retrouver ton bien-être, il faut te stopper là, tu t'arrêtes, tu mets un stop. Le plus important, c'est d'accepter la situation et de toujours regarder quel est le levier que tu peux venir tirer pour toi t'en sortir. Pensez à vous en premier avant de penser aux autres. C'est la loi du marché, tout le monde est comme ça. L'être humain est comme ça. Et franchement, l'acceptation de situation, elle est toujours difficile. Je peux concevoir que ces 5 habitudes sont très difficiles à mettre en place ou elles mettent du temps à être mises en place. Mais c'est très important que je t'en parle aujourd'hui et que tu essayes de travailler sur ça. Travailler sa perception des choses et agir sont deux préceptes que peu de personnes veulent mettre en place. Les gens veulent toujours se voiler la face, préfèrent toujours entendre ce qu'ils veulent entendre alors que la vie est une compétition. Et c'est pourquoi c'est très important que je vienne aujourd'hui te dire cette vérité-là en face. Si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de me laisser un like, ça fait toujours plaisir. Laisse-moi ce commentaire si tu veux débattre de ça, remarques, questions. Je réponds absolument à tout le monde. Je t'invite à t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Je te dis à une prochaine vidéo. Ciao.